Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, tous les chemins Menta, Sojon. Sojon, vous allez le voir, c'est une ville située entre Royan et Sainte. Mais avant cela, on part faire un tour en train. C'est parti. Nous sommes un train touristique. C'est le train des Mouettes qui circule entre la Tremblade et Sojon. Donc, l'été, on circule avec des locomotives diesel ou avec des vapeurs. Tout ça, c'est pour le tourisme. Et vous, vous aimez circuler encore dans ces vieilles locomotives, que ce soit à vapeur ou diesel ? Vous aimez ça ? Tout à fait. Je ne suis pas cheminot, mais je suis né dans le milieu ferroviaire. Donc, j'ai toujours été près des trains. Mon collègue qui conduit le train, c'est un ancien cheminot. Et après, le reste, c'est vrai que des gens sont passionnés. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous prenez toujours autant de plaisir, vous, à circuler au sein avec ces vieilles locomotives ? Tout le temps. Tout le temps. J'étais dans une gare. Et ma passion, c'est de conduire des trains. À la retraite, maintenant, je conduis les trains. La passion de mon enfance. Pour rappel, nous sommes à Sojon et nous sommes sur le bord de ce fleuve, le fleuve La Seudre. C'est bien ça, Fabrice ? C'est un fleuve ? Tout à fait, c'est un fleuve. Un des plus petits de France. Donc, c'est un fleuve, quand même, qui a son importance ici, dans le secteur ? Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il déverse l'eau douce qu'ont besoin les huîtres. Voilà. Et ici, c'est la séparation de la mer et de l'eau douce. Voilà. Donc, les pelles servent à empêcher l'eau salée de remonter dans Sojon et d'inonder Sojon, en fait. Parce que c'est ça, je ne l'ai pas expliqué, mais en fait, vous êtes éclusier. Vous travaillez sur cette écluse, précisément, et sur ce bassin de La Seudre ? Tout à fait, c'est ça. C'est la séparation. Donc, moi, mon travail, c'est de contrôler les niveaux d'eau et que l'eau salée ne rentre jamais dans l'eau douce pour éviter que Sojon inonde. Je vous avais promis de vous faire découvrir un peintre local, Gaston Ballande. Et bien, nous sommes dans cette exposition que vous avez préparée, Oriane. Bonjour. Bonjour. Parlez-moi un petit peu de ce peintre. Il fait des aplats de couleurs. Il peint dans quel style ? C'est du fauvis, de l'impressionnisme ? On le ractache assez facilement au fauvisme, notamment pour ses couleurs très vives et ses contrastes très forts. Il a eu un ancrage ici, en particulier ? Oui. Alors, pendant de nombreuses années, il a été conservateur du Musée des Beaux-Arts de La Rochelle jusqu'à très tard, jusqu'en 1954. Et donc, il va emprunter à de nombreuses reprises ses paysages pour les coucher sur sa toile. Et bien, c'est finalement en train qu'on a décidé de repartir de cette belle ville de Sojon. On vous dit à très vite sur d'autres chemins. Sous-titrage ST' 501